hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors ce week-end nous allons visiter l'une des grandes métropoles de la france il s'agit de rennes je vous amène avec moi c'est quoi qui fait pas très beau aujourd'hui petite pluie une grande pluie d'ailleurs toute la journée la pluie mais bon qu'à cela ne tienne nous allons quand même sortir c'est le week-end on s'éclate à tout de suite alors rennes commune de l'ouest de la france région de bretagne département d'île et villes arrondissement de rennes la ville se situe en haute bretagne partie orientale de la bretagne nous avons l'église la petite église les habitants sont appelés les rennes et les rennaises ah ouais rennes rennes est situé sur l'arc atlantique européen à 55 km des côtes de la manche ouais la manche on trouve aussi la mer la mer manche la mer qui sépare l'angleterre et la france d'ailleurs cette année nous avons eu franqui zapata le marseillais de 40 ans qui a traversé du nord pas de jusqu'à l'angleterre avec eux son invention le fly bord oui avec son fly bord il a fait d'ailleurs d'autres ils ont fait un de la manche traverser la manche par nage ça se fait toujours d'ailleurs dites moi comment vous trouvez l'invention de franqui zapata moi j'aime bien franchement ça me rappelle un dessin animé je regarde souvent futurama où un petit royaume où les gens volent si j'avais des ailes ouvertes j'effectuerais un voyage pour mon pays on pourra voler au moins avec son invention c'est sympa apparemment rennes est la onzième la onzième commune la plus peuplée de la france un nombre d'habitants l'histoire de cette ville couvre une période de plusieurs siècles à l'époque gallo romaine les gaulois et les romains nous avons la guerre reine a joué un rôle important dans la révolte du papier d'un prix en 1675 apparemment la ville a été victime d'un terrible incendie ouais un terrible incendie en 1720 donc le centre ville médiévale en bois est parti enfui donc elle a été il a été reconstruit au centre ville d'ailleurs tout à l'heure nous irons au centre ville et on va voir donc les maisons ont été reconstruits en pierre par exemple le granit resté majoritairement rurale jusqu'à la seconde guerre mondiale reine développe véritablement et se développe véritablement au 20ème siècle non seulement c'est une ville universitaire ouais il y a beaucoup d'étudiants par là mais aussi c'est une ville d'âques et d'histoire reine a conservé une importante reine a conservé un important patrimoine médiéval et classique reine est plus connue par ses maisons médiévales à colombages et son immense cathédrale d'ailleurs nous irons visiter la cathédrale tout à l'heure d'ailleurs nous avons apparemment le parc de Thébor qui dispose d'une roseraie et d'une volière et le musée des beaux-arts qui expose des oeuvres de Botticelli Ruben ouais Ruben Botticelli et de Pablo Picasso s'il ne pleut pas nous allons visiter et d'ailleurs selon le magazine l'express reine a été classée première en 2018 au palmarès des villes de France où il fait bon vivre ah ouais il fait vraiment bon vivre ici de vivre ici les gens sont sympas ils sont calmes, tranquilles ils sont bien habillés, propres ils sont bien dans la tête pas trop de bousculades tout est cool franchement c'est cool d'être là nous avons Saint Malo qui est à 1h30 ici nous avons aussi Saint Michel qui n'est pas loin bah franchement c'est cool bon on va sortir un peu ça va aller il faut aller il faut aller manger on va C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.